Musique Moi je faisais beaucoup de philosophie en bistrot et puis ça a marché bien, 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 bien tant et si bien que j'ai été d'abord sollicité pour faire à peu près la même chose en prison et puis ensuite j'ai commencé à s'aimer et à partir de là j'ai fait de plus en plus d'interventions auprès de publics qui ne s'attendaient pas à faire de la philosophie dans des lieux où on ne s'attend pas à ce que la philosophie déboule J'ai décidé d'être philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts et pétomane mental mais uniquement le week-end et sur rendez-vous Mon premier travail c'est un travail où c'est moi que je cause et je raconte les philosophes je donne du concept le deuxième moment il est très important c'est le moment d'intelligence collective c'est-à-dire les gens prennent la parole et ils ne sentent pas des concepts qui ont été proposés par les philosophes que j'ai mis à leur disposition ils ne s'en emparent donc si tu veux la deuxième partie c'est une prise de parole où les gens je ne veux pas qu'ils fassent des contre-conférences je ne veux pas qu'ils fassent montre d'un savoir je ne veux pas qu'ils confessent des choses qui soient intimes mais ce que je veux c'est qu'ils éprouvent la solidité du matériau intellectuel que je leur lègue on boit des cours, on va au bistrot, on va à la buvette, les gens ils croient que c'est fini puis là ils viennent un petit groupe avec moi, ils tchatchent et blabla ils n'ont pas osé prendre la parole en public et tout ou des fois ils sont dans une gamberge plus longue, plus élaborée, plus complexe ou des choses qu'ils vont raconter qui sont peut-être un peu dérangeantes qu'ils n'oseraient pas dire en public Moi j'ai fait mon intervention de cacou pendant trois quarts d'heure, une heure il y a eu un débat sale qui a duré trois quarts d'heure après je vais tchatcher comme ça à la buvette pendant trois quarts d'heure aussi comme j'ai l'impression que c'est fini, dans cette troisième partie, on continue d'élaborer collectivement les outils mais d'une autre manière, tu vois Mon travail c'est chercher la marge, c'est repérer la marginalité, c'est repérer les normes ce que je cherche moi, c'est provoquer des situations dans lesquelles à chaque fois putain je vais rencontrer quand même du lourd et je vais être dans des situations qui sont des situations inouïes le travail dans les marges c'est pour moi facile parce que la philosophie c'est une expérience de de marginalisation de soi à soi putain c'est bon ça je mets les copyrights dessus Foucault qui nous dit que le travail du philosophe c'est un travail de sape qui va niquer à la base les fondations des remparts, c'est de dire quoi ? c'est de dire il ne s'agit pas de donner du sens mais il s'agit d'interroger le sens qui auparavant n'avait jamais été mis à l'épreuve de la pensée n'avait jamais été mis à la preuve de la vie tu vas provoquer une ouverture, un décilement des paupières puis tu vas dire hé mais vous écoutez ce qui se dit là dans ce monde banal, vous vous rendez pas compte de ce qui se joue dans ce monde qui est soi-disant banal vous voyez pas la preté, les stupéfactions, les saisissements, les choses qui sont là à côté de vous tant dans la monstruosité du côté de quelqu'un qui se ramasse 20 000 boules par an qui est payé par moi, qui est payé par nous et puis qui... enfin je sais pas quoi dire de ce monsieur puis de l'autre côté quelqu'un qui a une lucidité, qui a une intelligence considérable et puis qui est enfermé dans l'hôpital psychiatrique enfin c'est génial C'est déterminant c'est le fondement il faut vraiment revenir aux fondamentaux comme on dit dans le football l'ironie socratique c'est quoi ? se moquer de soi mais aussi se foutre de la gueule des autres donc il y a vraiment un travail de décapage qui est fait par l'humour ça apporte la liberté et la légèreté c'est un objectif négatif c'est pour ça que j'ai un peu du mal à dire ça leur apporte la liberté ou ça leur apporte la légèreté mais ça les libère quand tu t'adresses à des gens qui sont déjà dans des situations douloureuses abrasives incertaines où il y a déjà eu des effritements et bien là la parole philosophique elle retentit La dernière fois que je suis intervenu dans un hôpital psychiatrique je vais travailler sur la question de la liberté avec des personnes qui sont dans un lieu qui peut être un lieu de contention et un lieu d'enfermement tu vois c'est l'asile et il y a un monsieur qui est un schizophrène Patrick qui dit ouais mais quand même nos chaînes on s'y attache c'est superbe quoi et toi t'essaies de trouver des formules alambiquées pour expliquer l'aliénation pour expliquer comment ça se fait que des gens ils revendiquent le droit à l'esclavage au renoncement à eux-mêmes tu te prends la tête t'arrives pas à trouver la bonne formule et lui il dit tu vois on s'attache à nos chaînes tu vois un dément des pépites comme ça j'en ai aussi tu vois et c'est ça qui est superbe au final il y a eu un vrai tu vois un vrai mâchurage une vraie rumination qui a été l'occasion d'une méditation mais qui a été aussi l'occasion de fabriquer du rapport social par le biais d'une culture qui n'est pas un outil de domination et là ça change les trucs ouais ça bouge les lignes ce qui est bien c'est qu'en définitive il y a un effort collectif parce que le travail de la pensée c'est un travail qui nécessite l'ouverture à l'autre en dernier je me suis déplacé 270 jours dans l'année comme je tourne beaucoup dans la France ce qui est absolument génial c'est que j'en retrouve régulièrement et c'est super quoi parce qu'on a vraiment l'impression que alors qu'il s'est passé 20 ans tu vois tout de suite ça repart quoi c'est la bande de potes c'est les copains qui m'ont dit mais vas-y c'est trop bon et tout et tout et puis quand je reviens dans les lieux pourquoi je reviens dans les lieux parce qu'il s'est tissé dans les situations provoquées il s'est tissé quelque chose qui est social mais qui est plus que social qui a une intersubjectivité qui a une humanité qui peut se décliner sous la forme de l'humanité quand je descends à l'hôpital psychiatrique sans déconner du zeste tu vois ça fait 5 ans je descends une fois par mois sans déconner les mecs je les aime les bonnes femmes aussi j'ai envie de les revoir tu comprends putain quand tu réveilles ton désir quand tu vas à la rencontre du désir de l'autre et quand les désirs se marient elle s'appelle l'amitié dans l'amitié bordel il y a amour putain c'est l'amour qui me conduit tu vois donc je crois que c'est ça putain la vie elle est trop chiante si il n'y a pas de désir tu comprends désir de ton côté parce que tu as envie d'aller choper les gens désir de l'autre parce qu'ils ont envie de te choper tu vois et là c'est la vraie rencontre ça c'est bon ça c'est bon Céline disait l'amour c'est l'infini à la portée des caniches c'est trop beau c'est toujours un petit côté caniche quand tu passes après le responsable de la chirurgie esthétique de l'établissement dans la journée d'éthique qui te dit qu'il faut en finir avec les nez crochus et qu'il faut retrouver les nez de Walt Disney et que la salle écoute bon voilà tu vois tu te dis bon il faut que je le dévalise ce mec quoi faut pas que je laisse passer ça quoi tu vois faut pas que je laisse passer les nouveaux barbares les barbares en cravate tu vois je peux pas je peux pas c'est pas possible on se pose pas la question de savoir d'où vient la métaphore du nez crochu on sait bien que c'est la métaphore raciste antisémite bien sûr on sait bien que le modèle de Walt Disney tel qu'il s'est constitué c'est un modèle qui est anthropocentré qui est très clairement occidentalocentré blanc et qui a construit une certaine vision de l'homme de la femme et du monde moderne bon donc je sais pas quoi tu vois la philosophie est aujourd'hui un outil de domination et de ségrégation sociale tout le monde en fait ceux qui n'en font pas ils ne sont pas au sommet du panier aujourd'hui il faut savoir consommer voire produire de la philosophie parce que plus t'en consomme et plus t'en produit plus tu montres que tu appartiens à ces classes qui sont des classes bourgeoises à fort capital culturel qui disposent de temps suffisamment libre pour accumuler ce savoir et faisant cela elle creuse le fossé de classe elle se distingue de ceux qui n'ont pas le temps qui n'ont pas le loisir de se consacrer à la lecture à la réflexion et au café philo aujourd'hui le truc qui se dit partout c'est que la philosophie elle est populaire t'as des émissions à la radio t'as des émissions à la télé t'as des encarts avec des mots fléchés pour deviner les noms des philosophes que tu peux emmener à la plage ça devient un peu du développement personnel quelque part il y a des goûters philo des petits manuels de philosophie qui sont achetés par les parents à leurs enfants qui vont bientôt passer le bac que les enfants ne liront pas mais que les parents achètent parce que c'est les parents qui ont l'argent et donc c'est un truc comme ça qui est très à la mode qui est très mainstream or je pense que c'est pas ça vraiment la philosophie je pense que la philosophie c'est une expérience de la marge pour le faire avec des gens qui sont pétants de santé et pour qui la pratique de la philosophie va être un marqueur social grâce à quoi ils vont avoir leur place dans leur petite communauté ça marche pas comme ça ça marche pas comme ça le premier carcan c'est le carcan de celui qui est inséré l'insertion tout le monde parle aujourd'hui de l'insertion l'adaptation il n'y a rien de pire que les gens adaptés tous ces gens qui dégueulent de compétences de savoir-faire d'adéquation à la situation sociale tous ces gens qui sont sans cesse mobilisés c'est eux qui sont dans le carcan pas de temps à eux jamais j'ai pas de temps je suis overbooké je suis débordé j'ai le temps de rien oui essentiellement en psychiatrie parce que tu sais très souvent la bouffée aiguë délirante qui amène à la schizophrénie elle arrive sur les 17-19 ans donc j'ai pas mal de jeunes en psychiatrie puis en prison en prison il y a un public jeune quand même hein beaucoup de jeunesse en prison j'ai même eu des anciens élèves pour lesquels j'ai fait un suivi pédagogique tu comprends je les ai quittés au lycée après je les ai accompagnés comme ça en prison ils ont fallu trois prisons moi aussi c'était chouette tu vois ça c'est vraiment du suivi pédagogique et puis du professionnalisme quoi tu sais je passe par des tas d'expériences différentes tout le temps en fait tu vois je m'oblige à faire deux fois de la philo par semaine parce que c'est super éprouvant à chaque fois tu vois moi je sors pas indemne du truc les mecs je te dis je les fais sortir une main devant une main derrière tu vois j'essaie de les désosser de les travailler les ramener à l'os alors déjà faut pouvoir des fois tu réussis pas par exemple sur une intervention comme aujourd'hui j'ai pas réussi parce qu'il y avait un dispositif qui était trop trop lourd qui interdisait l'être attentif tu vois qui interdisait l'attentif parce qu'il se jouait qui interdisait le pas de côté donc c'est dur ça marche pas tout le temps il faut toujours se battre contre l'institution dans l'institution c'est hyper épuisant c'est hyper épuisant tu peux pas imaginer il faut jamais que tu te mettes dans un rapport de surplomb de domination d'expertise en disant moi je vais t'expliquer les choses tu vois moi j'ai un savoir moi avec la philosophie je vais te donner le moyen grâce à quoi ta vie va se verticaliser ploum ploum je vais te donner le secret pour aller en vacances tu comprends donc c'est vachement éprouvant aussi quoi c'est vachement éprouvant faut toujours que je fasse vachement gaffe à ça tu vois c'est dur mais attention hein c'est moins dur que d'aller bosser à l'usine ça va hein j'avais une copine qui tenait un bistrot et puis qui était intéressée par la philosophie mais qui savait pas ce que c'était parce qu'elle s'est arrêtée très tôt de l'école j'ai commencé à lui expliquer chez elle en sortant le sauciflard et puis le canon de rouge deux, trois, quatre fois tu vois et puis des copains à elle venaient et puis à la fin on s'est trouvés avec une vingtaine et elle s'est dit mais autant faire ça dans le bistrot puis mettre les gens dans un rapport de dépendance d'abord à la philosophie et puis ensuite à ses pompes à bière dans la philo de bistrot il faut parler plus fort que le perco il faut pas être emmerdé par ceux qui boivent le perno et il faut trouver sa place là-dedans tu vois c'est pas du tout le café philo polissé donc t'y vas t'envoies de la jaffe tu vois un peu dans l'esprit du camelot sur la fête foraine et puis tu parles plus fort que le poivreau qui veut te couper ta parole et badaboom badaboom t'envoies du loup il faut toujours être toujours être sur la route quoi il faut toujours dérouter il faut toujours dérouter il faut quitter les autoroutes il faut éviter les péages et les douaniers